Et il y a une anecdote de Djokovic, alors je ne sais plus quel est le sparring, c'est un sparring français qui a raconté, donc il fait sparring de Djokovic, et il commence à, donc Djokovic, le sparring commence à dire, ouais je sers le thé, et Djokovic il fait quoi, et lui il fait ouais je sers le thé, et du coup il fait pourquoi, je crois que le lendemain il devait jouer Ferrer, il fait tu crois que Ferrer il va me dire si lui c'est que je vais servir, ou c'est que je vais servir, et en fait il fait non tu me dis rien moi je relance, d'accord, voilà, et c'est aussi l'incertitude, dans le tennis c'est très important, l'incertitude, parce qu'on peut bien, tu m'envoies des balles au panier, super, je répète, parce que je sais ce qui va arriver, après s'il y a de l'incertitude, ça va complètement changer ma façon de m'organiser, donc c'est très important aussi, de mettre de l'incertitude, on peut travailler, même quand on travaille par contre au panier, par contre on travaille un truc dans la diagonale plus droit, de temps en temps, on t'envoie une balle sur le revers, ou tu mets un amorti, et c'est encore un challenge, donc ça permet de mettre du jeu, donc de s'amuser, parce qu'il y a quelqu'un qui a cette notion de plaisir, donc voilà, d'être moins rébarbati, de mettre du challenge, et de mettre du plaisir, et en même temps d'être dans la réalité du jeu, qui est justement, il y a de l'incertitude, quand l'autre il va servir en face de toi, tu sais pas où il va servir, ou tu vas le calculer par rapport à ce qui s'est passé avant, mais ça peut ne pas arriver là où vous t'avez prévu.